Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part de mon partenaire Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est ? Tu as envie de vendre ta voiture à ton pote, mais ton pote n'a pas confiance en toi. Que dire ? Tonton, ça fait 4 ans qu'il nous harcèle avec Car Vertical. Peut-être on va l'utiliser. Tu vas sur ma bio, sur ma description, pardon. Tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur le site. Comme tu le vois sur le site, Car Vertical, c'est un site où il y a énormément d'infos sur ta voiture. Est-ce que le kilométrage a été trafiqué ou non ? Est-ce que la voiture a déjà été volée ? Est-ce que la voiture est volée ? Est-ce qu'elle a déjà été accidentée ? J'en passe et des meilleurs. C'est en train de défiler, tu es en train de voir tout ça. Donc ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas rentrer soit ta plaque d'immatriculation, si la voiture est française, soit ton numéro de châssis, ce qu'on appelle le VIN, si la voiture est importée. Voiture en Allemagne, en Italie, en Europe, aux Etats-Unis, etc. Et au moment de ralas, tu vas rentrer ce beau code promo qui s'affiche à l'écran et tu accéderas à ton beau rapport. Salut ! Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, super. Merci d'être venue me voir. Merci à toi aussi. Ça fait quoi maintenant ? Un an, deux ans ? Deux ans, plus de deux ans même. Plus de deux ans ? Oui. Ça passe vite, hein ? Oui. Pas eu de dégâts sur la route ? Non, tout va bien. Rappelle-nous la dernière fois ce qui t'était arrivé. Le faucon Cresserelle. Tu t'es mangé un faucon ? Oui, mais je m'en suis mangé un autre l'autre jour, mais il n'y a rien eu. Il y a juste ma grille qui s'est arrachée, mais bon, c'était juste d'éclipser. Mais bon, elle n'est pas trop remise. Tu t'es mangé quoi ? Un autre faucon ? Oui. Ce n'est pas vrai ? Si. Tu as la poisse avec ça ? Oui, carrément. C'est toi qui dois décimer toute la population de faucons autour de chez toi. C'est un truc de fou. Alors, du coup, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement qu'est-ce que tu avais fait et qu'est-ce qui a été fait depuis ? Quand je suis venue, elle avait juste un stageant, je crois. Oui, il y avait deux, trois trucs aussi dessus. Alors, esthétiquement, il y avait deux, trois trucs. Mais oui, effectivement, elle n'avait que le stage. Là, aujourd'hui, en fait, c'est une toute nouvelle voiture, finalement. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, ça n'a plus rien à voir. Donc, tu as changé les jantes, du coup ? Oui. Tu as mis du BBS ? Oui. Le freinage, tu as mis quoi ? Tu as laissé d'origine ? J'ai laissé, oui, d'origine. OK. Donc, freinage d'origine, BBS. Ensuite, tu as mis un bad case Maxton. Le bad case Maxton sur le côté. Et elle a le kit complet ou juste le bad case, Tami ? Non, elle n'a que le bad case. OK. Parce que je n'aimais pas les lames Maxton, en fait. Oui, non, mais après, ce qui est bien avec un kit, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas un truc, tu mets un autre truc. Si tu n'aimes pas, voilà, tu n'es pas obligée de faire le complet. Après, j'ai mis les petits déflecteurs, là. Tu es fumeuse ? Non. Oui, ça, c'est que pour les fumeurs. Oui, mais je trouve ça stylé. Oui, c'est vrai que c'est joli. Donc, les déflecteurs. Et je ne les ai pas mis là parce que je trouve que ça faisait trop avec la grille. Oui, ça aurait fait peut-être un peu trop chargé, je pense. Oui. OK. Donc là, tu as mis la grille qui est ici. Voilà. Ça, c'est ton Instagram. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite. Après, du coup, la jante-là. Question bête, mais ça freine bien quand même ? Oui. Oui ? Tu ne te plains pas ? Non. OK. Alors, à l'arrière, tu as mis paupières de phare arrière. Voilà. J'ai les paupières de phare avant, elles sont dans ma voiture, mais je ne sais pas si je les mets ou pas. Tu me les montreras, on te dira tout ça. Oui, OK. Suppression de l'essuie-glace à l'arrière. Oui. Logo noir. Donc, les paupières de phare sont là, les amis, regardez. Ça donne ça. C'est la première fois que j'en vois une avec les paupières de phare arrière et je trouve que ça rend très bien. Donc, on est à la base sur une GTI Edition 35. Ici, tu as mis le béquet. Oui, je l'avais déjà, je crois, celui-là. Je ne me rappelle plus. Parce qu'en deux ans, des voitures, j'en ai vu passer. Mais c'est vrai que celui-là, il est beau. Je sais qu'il y en avait un autre, mais je ne sais pas si j'avais déjà celui-là quand je suis venu. Je ne sais plus. Je ne pourrais pas te dire. Je n'avais pas ça non plus. Ça, tu ne l'avais pas les déflecteurs ? Non. Et mon diffuseur aussi arrière. Attends, tu vas trop vite. Oui. Tu vas trop vite, ma fille. On ne peut pas plier la vidéo aussi vite. Laisse-nous le temps de regarder et de se concentrer. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que cette grille-là, ça se marie très, très bien avec le spoiler. Oui. Ça rend vraiment très, très bien. Il y a juste la grille-là, elle est mat et l'autre, elle est brillante. Je ne sais pas si tu as fait attention. Oui, j'ai fait attention, mais je n'avais pas envie de le dire. Voilà. Mais c'est qu'en fait, elle est passée celle-là et pas l'autre. Je pense que je les ai achetées en même temps. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais policher, je pense, ou lustrer, j'en sais rien, peut-être que ça va venir. Parce que tu fais du detailing maintenant ? Oui, voilà. Depuis combien de temps ? Depuis le mois d'avril. Ça se passe bien ? Oui. Ouais ? Tu kiffes ? Oui. Tu as ta boîte ? Voilà. Comment ça s'appelle ? Girl Detailing. Girl Detailing. Et tu es basée où ? À Mohon. À quoi ? Mohon. Mohon. Excuse-moi, excuse-moi. À côté de Jocelyn. Ok, d'accord. Je ne connais plus Mohon ni Jocelyn, ma fille. Non, bah non. C'est dans quel département ? Dans le 56, en Bretagne, en Orbihan. Donc les gens peuvent te contacter s'ils veulent que tu fasses... Tu fais quoi comme prestat ? De la céramique, du polish, du lustrage, nettoyage intérieur-extérieur, la carrosserie. Ah, tu fais de la carrosserie aussi ? Oui. Ok. Dans la cabine. Tu fais ça toute seule ? Non, avec Gauthier. Ah, parce que t'imagines faire tout ça toute seule ? Oui. Ça serait la guerre. Bah oui. D'accord, donc vous êtes deux quand même ? Oui, mais j'aimerais avoir mon truc toute seule. C'est-à-dire ? Bah, en fait, je suis en train de chercher un local, là, justement, pour pouvoir faire ça seule, en fait. Ok, d'accord. Bah, on te le souhaite. Bah, oui. Si c'est ton souhait, ma fille. Oui. C'est bien. Alors, le diffuseur. Donc, diffuseur ici, avec les lames qui sortent sur le côté. C'est ça. Elle a un vrai kit, hein. Elle a un kit complet, le phare est fin ici. Et les deux sorties. C'est une ligne sur mesure que tu as mis, là ? Oui. Il n'y a plus rien, je l'ai entendu rouler. Il y a quoi ? Il y a un Décata complet, là ? Il y a un Décata et j'ai mis un clapet. Décata avec clapet. Voilà. Ok, donc Décata ligne complète. Oui. Full tube ? Oui. Putain, la vache. Et clapet, quand même. Oui. Au cas où. Mécaniquement ? J'ai une admission ramère. Ok. Assez grosse. Oui, oui, la ramère, elle est énorme. Mais de toute façon, on va la filmer. Mais quoi ? T'as fait quoi ? Stage 1, stage 2 ? Elle est en stage 1, toujours. Elle est en stage 1, toujours. Oui, mais là, non. Ça ne peut plus être… T'as une carte O. Stage 1. Oui, mais si t'as une admis… Oui, oui. Plus une ligne directe, là, c'est un stage 2. Oui, ben… Vulgairement appelée comme ça, parce que ça ne s'appelait pas vraiment comme ça. Elle n'est pas vulgairement, oui. Mais oui, t'as pas la carte O. J'ai pas la carte O stage 2. T'as pas la carte O stage 2. Mais c'est comme si elle était en stage 2, quoi. Oui, oui. T'as les pièces du stage 2. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça. Ça lui va bien. J'ai hésité au début parce que mes jantes, je les voulais en or. De base, j'aurais voulu les bébés Super RS en or. Je te le déconseille. De toute façon, maintenant, j'aime bien celles-là. Oui, non, celles-là, elles sont bien. Et puis même le fait est que tu les aies laissées de cette couleur-là. Ça ne fait pas encore une énième golf blanche-jante-noire. Oui, c'est clair. Moi, je ne voulais pas la jante-noire. Non, non, non. Là, franchement, elle est équilibrée. Là, elle est équilibrée. Alors, à l'avant. Donc, la lame. Oui. Que j'ai pétée 7 fois. Que tu as pétée 46 fois. Voilà. Et donc, la calandre. Avec le trait rouge pour garder l'esprit de la GTI. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux ouvrir le moteur, s'il te plaît ? Et après, on regardera à l'intérieur. Alors, c'est vrai que quand on la voit comme ça, la voiture, elle est équilibrée. Et moi, qui l'ai vue au tout début, c'est vrai qu'il y a une diff quand même. Il y a une vraie diff de voir l'avant et l'après. Donc, vous irez regarder la vidéo, la famille, si ça vous intéresse. Alors, donc, la grosse ramère qui est ici, tu l'as passée au banc ou non ? Non. Non. Enfin, elle est passée au banc quand elle avait 320 chevaux, quoi. Mais bon, avec l'admission, je pense qu'elle a à peu près 330, 340. On gagne à peu près 20 chevaux avec une admission. Non. Non ? Non. Mais oui, je pense que là, ça va mieux avec l'admission et l'échappement. Ça, c'est clair ? Oui. Mais de là, gagner 20 chevaux, je ne pense pas. Ah oui ? Je ne sais pas, il faudrait que je la passe au banc. Avec l'admi et l'échappement, oui, mais juste, l'admi te fera pas gagner 20 chevaux. Oui, oui, mais avec tout ce que... Avec tout ce que tu as, oui, je pense que tu les as pris, oui. Ça, je pense. Elle est éthanol ou non ? Non. Non ? Non, non. 98 ? Non, là. Ok. L'entretien et tout, tu le fais solo ? Avec Gauthier. Ok. Et ça va, tu n'as pas eu de galère mécanique ? J'ai juste, en fait, quand j'étais au ralenti, elle montait dans les tours et du coup, on m'a dit de faire une suppression de PCV délette et du coup, il n'y a plus de problème. Et là, c'est bon ? Oui. J'ai juste eu ça, sinon rien de... Très bien. Tu peux refermer. Qu'est-ce que tu vas mettre comme pièce mécanique maintenant ? Ou ça y est, stop ? Bon, là... Est-ce que toi, tu recherchais quoi ? Tu recherchais la puissance, l'esthétique ? Qu'est-ce que tu recherchais à la base déjà ? L'esthétique. Ok. La puissance, tu t'es fait plaisir, c'est tout, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, tu ne vas pas aller jusqu'au stage 3, quoi. Non, non, non. D'accord. Tu resteras comme ça ? Oui. Peut-être une petite carteau... Oui, stage 2. ... qui fait maison et puis voilà, quoi. Ok. C'est ça. Comme il pleut et que je dois filmer l'intérieur et que tu fais du detailing, tu sais qu'il va pleuvoir dessus. Oui, mais elle est dégueulasse, là. Ah bah très bien, vas-y. Enfin, dégueulasse. Tu peux y aller. Tu veux derrière ou... On va commencer par derrière, si ça te fait plaisir. Alors... D'ailleurs, il y a ton livre que je dois faire signer. Ah bah je vais... T'as un stylo ? Oui, j'en ai un dans la voiture. Très bien. Je te le signerai. Alors... On va pas trop s'attarder sur... Il n'y a rien de... Pour pas que... Déjà, ouais, c'est d'origine. Et puis de deux, on veut pas que la flotte, elle coule partout. Même si tu fais du detailing... C'est pas grave. Alors, petite lettre de passionné. Ouais. Ça, c'était obligatoire. Voilà. Ça, c'était pour le plaisir. Ouais. Volant d'origine. Qu'est-ce que t'as changé à l'intérieur ? Bah, l'intérieur d'origine, non ? Bah, oui. T'as rien fait ? Non, j'ai rien fait. Juste les lettres du passionné. Voilà. Et puis, bah, les petites éditions 35 que j'avais collées déjà tout au bout là-bas. Qui là-bas, ouais. Ouais. Ok. Bah, ça va ? Bah, ouais. Ah si, l'autoradio, c'est pas d'origine. Mais ça, je l'avais déjà aussi quand je suis... Ouais. T'as mis quoi ? Avec un Carplay et tout, ou quoi ? Ouais. Ok. Bon, c'est bien. Tu démarres ? On va entendre le son. Ah. Ouais, tu vas démarrer. On va entendre le beau son. Ah. Alors là, je me demande... Putain, il y a des moustiques. Est-ce que là, t'es en clapet ouvert ou fermé ? Ouvert. Là, t'es en ouvert. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que tu peux me faire entendre avec le clapet fermé ? Oui. Alors, attends. Si ça te gêne pas. Ouais, c'est quasi l'origine. Ouais. Un tout petit peu plus rock que l'origine. Ouais. Il vient avec toi, le frangin ? Oui. Ok, super. Alors. Hop. Pas le laisser sous la pluie. Non. Bon, bah écoute, on est partie. Attends, du coup, je roule. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant ? Trois ans et six mois. Trois ans et six mois que tu l'as. Ouais. Est-ce que tu te lasses ? Non. Franchement, non. Tu te verrais pas acheter autre chose ? Bah, j'ai voulu à un moment acheter autre chose. Qu'est-ce que c'était, l'autre chose ? Euh, je voulais acheter soit une vieille BMW, une vieille Golf ou alors une 205 GTI. Mais bon, bah... D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir repartir dans l'ancien ? Bah, parce qu'en fait, au garage, on a eu quelques anciennes voitures. Et du coup, euh... Surtout, la 205 GTI, oh putain. C'est pas grave. Ça fait ça quand c'est neuf. Ouais. S'inquiète pas. Donc ouais, c'est des caisses qui t'ont donné envie, en fait, à force de travailler dessus, tu t'es dit, tiens, si je m'en prenais une finalement. Ouais, voilà. Ok. Et pourquoi ça n'a pas été au bout si c'est pas indiscret ? Bah, parce que ça me ferait mal de vendre celle-ci, en fait. D'accord. Là, mets-toi ici, on va aller sur la gauche. Ouais. Après, t'as quel âge si c'est pas indiscret ? 23. Je sais que ça ne se demande pas aux femmes, mais t'as 23 ans. T'as le temps, t'es jeune encore. Donc, je pense que d'ici quelques années, si t'as envie de te faire plaisir, bah, tu pourras te le faire. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pas... Il faut être pressé, c'est stylé d'être pressé, mais... Moi, j'ai eu... D'ailleurs, je voulais que tu signes... Le fion ? Soit le fion, soit devant. Non, le fion, le fion. Voilà, c'est mieux de signer le fion. Très bien. Donc, t'as pas envie de la vendre aujourd'hui ? Non. Ok. Si tu la vends, tu partirais vers quoi ? Bah... Bah, franchement, je ne sais pas. Est-ce que tu partirais plus sur toujours une Volkswagen ou tu aimerais passer à autre part ? Bah, je pense que si je prends autre chose, bah, du coup, ouais, je pense que ça serait une vieille voiture, peu importe la marque. D'accord. Donc, t'as vraiment envie de revenir à l'ancien, quoi ? Ouais, j'aime bien le style, mais après... Mais est-ce que tu serais prête à lâcher le... Enfin, le confort, bah oui, c'est ça. Mais tout ça... Tout le design, ouais, je ne sais pas. Non ? Oui, tu ne sais pas ? Ouais, je ne sais pas. Ok. Bon, après, c'est deux écoles. Ouais. T'as l'école, ils roulent en ancienne jusqu'au bout et t'as l'école, un peu comme moi, t'as le moderne, mais l'ancien aussi à côté. Si tu peux te le permettre, c'est le top, tu vois ? Parce que c'est vrai que le charme de l'ancienne, bah, on ne l'a pas ici, ça, c'est clair. Ah bah non. Donc, du coup, ça, c'est ton délit, hein ? Ouais. Donc, tu l'as conduit depuis trois ans et six mois. Ouais. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur la voiture ? Qu'est-ce qui te gêne ? Bah, peut-être, je ne sais pas, ce qui me gêne, rien. Ok. Et pour toi, quel est le truc, le capital sympathie de la voiture ? Enfin, quelle est la partie de la voiture qui te fera toujours plaisir, en fait ? C'est pas français ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. Non, je n'ai pas trop compris. Ah, tu n'as pas compris. Kelly, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la voiture ? Le bruit. Voilà. Voilà, c'est ça. Ok. C'est assez puissant ? Ouais, ouais, assez, ouais. Ça consomme un mort ? Ah ouais, par contre, oui. Ok. Pas d'éthanol ? Non, mais peut-être que je le ferai, mais je ne sais pas, à voir. Tu as envie, tu n'as pas envie, tu t'en fous ? C'est vrai que c'est chiant, ça coûte cher, les sens, mais bon. C'est la passion. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. En assurance, combien tu payes ? 200… Non, 112 par mois. Tout risque, hein ? Ouais. Ok. À l'entretien, combien elle te coûte par an, cette voiture ? Franchement, je ne sais pas. Tu ne peux pas savoir ? Non. Genre une vidange, quoi, limite. Tu fais les entretiens, quand même, ou balèque ? Si, oui, on fait les entretiens. Oui. Oui, oui. Mais tu vas chez VV ou tu fais ça, toi ? Ah non, on fait ça au garage. On fait ça au garage, ok. Là, tout droit. Très bien. Est-ce que c'est une voiture que tu conseillerais à quelqu'un de ton âge ? Bah… Oui. Oui. Oui, après, c'est vrai que ça revient cher. Ça peut revenir cher en termes d'essence, tu parles ? Bah, même en tout, parce que là, j'ai mes pneus arrière à changer. Ouais. Tout droit. Tout droit, tout droit. J'ai mes pneus arrière à changer et j'ai mes amortisseurs qui sont morts aussi. Ça coûte cher, tout ça. Ouais, oui, oui, bien sûr. Après, bon, c'est quand même une GTI. Ça reste quand même un truc qui marche bien, tu vois. Donc, bon, c'est vrai qu'il faut s'attendre parfois à avoir des dépenses. Mais bon, ce n'est pas quelque chose que tu vas changer tous les ans. Non, non, voilà. Mais bon, ça me fait chier quand même, quoi. Ah oui, c'est super chiant. Et au niveau de ton taf, ça va ? Ça marche bien ? Il y a du monde ? C'est comment ? Oui, ça va. Après, c'est le secteur. Je suis un peu perdue dans la campagne, quoi. Oui, mais est-ce que tu as des gens quand même qui se déplacent pour venir chez toi ? Ah oui. Ouais, c'est bien. Ouais. Bon, ça, c'est bien. Parce que de temps en temps, c'est vrai que je regarde un peu, quand tu mets des stories, que je vois ça passer, etc. C'est vrai que, ouais, tu bosses bien. Ouais. Ça fait, c'est bien. Et puis même, tu as quelque chose de stylé à se dire que tu rends quelque chose de propre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as ce truc qui est dingue. Moi, quand je lave mes voitures, je suis toujours content parce que je me dis, tu vois, elle est propre, là. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est très bien. Tu as un pop qui est comme il faut. Les enceintes focales, c'était de l'origine ? C'est une option d'origine, ouais. C'est une option d'origine, je ne le savais pas, tu me l'as apprise. Donc, tu as un bon son. Oui, j'ai un bon son. Ok, très bien. Le démarrage sans clé aussi ? Oui. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer tout droit. Et à un moment donné, quand il y aura moins de circulation, tu pourras te faire un petit plaisir. Ok. Qu'on entende un peu, voilà. Mais toi, généralement, est-ce que tu lui mets dans la gueule ? Ah oui, je lui mets dans la gueule, oui. Ah oui ? Ah oui. Oui. Ben, c'est quand ? C'est hier, je crois ? Non, avant d'hier. J'ai essayé de faire des réels et je voulais absolument qu'elle fasse une flamme. Donc, j'ai bien tiré dans sa gueule pour qu'elle fasse des flammes, ouais. D'accord. Oui. Ok. Ah, les réels, TikTok et tout ça, ouais. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. Alors, là, on va aller tout droit et tu vas commencer à te mettre… Attention, parce que tu as un radar qui est ici. Ça a combien le radar ? 50. Ah merde. Ouais, mets-toi à 50. Voilà, le radar est juste là. Donc, reste un peu comme ça et puis à un moment donné, comme ça… Ouais, je pense que là, tu peux y aller. En train de faire un petit truc… Ouh là, je ne l'ai pas réglé, je ne vois rien. Ça, c'est bien parce que l'admission, tu l'entends vraiment. Ouais. Et le pop, il est interminable. C'est incroyable. C'est ça. On est passé un peu trop le pop, quand même. Tu ne peux pas le désactiver, il est comme ça, comme ça ? Si, avec la clim. C'est-à-dire ? Il est activé sur la clim, en fait. Quand je l'enlève, il n'y a plus. Quand tu enlèves la clim. Il y a un petit pop, mais d'origine, quoi. Et quand j'enlève la clim, et bien… Ok. C'est le mappeur qui a eu cette idée ? Ouais. Ok. C'est original. Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais bon, c'est bien. C'est insolent. C'est pour ça, du coup, je roule tour avec la clim, évidemment. Ouais. Si tu devais t'acheter une voiture pour tous les jours, pour le taf, pour tout ça, tu prendrais quoi ? Pas forcément un truc de ouf, mais un petit machin. Un petit machin ? Je pense que je prendrais une… Ah, c'est quoi que je voulais prendre ? Non, je n'ai plus le nom. Ok. Oui, non, je n'ai plus le nom. Ça ressemble à quoi ? J'en ai vu une l'autre jour, et du coup, j'ai dit que ça serait bien d'avoir ça pour rouler tous les jours, mais je ne sais plus. Ok. Je ne sais plus. Ah, si, une série 1 BM, voilà. Lesquelles ? Les petites… 118, là. Ah, 118 ? Oui, les petits trucs comme ça. Oh ! Oui, ce n'est pas grave. Ah, la route ici, elle est mauvaise. Carrément. Vous avez des belles routes par chez vous ? Euh… Mis à part les faucons et les faisans et… Oui, ça va, oui, ça va, il y a des belles routes. Oui. Les prochaines modifs que tu vas faire sur la voiture, c'est quoi ? Euh… Est-ce qu'il y en a un même, d'ailleurs ? Ben non, je pense que là… Là, tu vas ralentir. Attends, je suis désolé, je te coupe. Attends, on traîne. On va rentrer là-dedans. Là-dedans ? Oui. Mais ça va, t'inquiète, c'est assez haut. Donc, ça ne va pas du tout toucher. On va se mettre au feu rouge pour faire demi-tour. Excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi, les prochains modifs que tu vas faire. Je voulais la change de couleur. D'accord, covering ? Non, peinture. Peinture complète ? Oui. Ah, quelle couleur ? Ah, quelle couleur ? Ben, j'ai cité entre le violet Lamborghini, là, ou le verre sapin de Peugeot, là. Ils ont un verre… Je vois très bien. Ouais. Et je voulais mettre un capot carbone. Parce qu'au garage, on a un four pour faire les trucs carbone. Pourquoi tu ne ferais pas du covering ? Je trouve que ça coûte cher pour… Enfin, je préfère… Ben, on peut la faire, la peinture au garage, donc c'est mieux, quoi. Mais peinture complète, porte et tout ? Ouais. Ah, vous êtes chauds, les gars. C'est long, hein ? Ouais, ben oui, c'est long. C'est combien de temps de travail ? Ben, c'est plus d'une semaine, hein. Oh là là. Deux semaines, ouais. Ouais, c'est long. Tout, pas la même moteur, quand même ? Non, ben… Non, je pense que j'avais jusque-là, quand même. Ouais. Là, tu fais demi-tour, s'il te plaît. Ok, si je peux quand même te conseiller… C'est vraiment choix personnel, mais le violet Lambeau, il est magnifique. Ouais, ben oui. Alors, hors que le vert, bon… Ben… Faut aimer le vert, quoi. Ben, moi, je le trouve beau, le vert. Ah, il est très beau, hein, mais… En fait, je suis un gars sur Insta, il a une Golf 7, justement, GTI, et en fait, il l'a fait le vert Peugeot, et avec un capot carbone et des jantes un peu or, vraiment, elle est incroyable. J'imagine qu'elle doit être très belle, mais si demain, tu fais la même voiture que lui, tu vas te faire défoncer sur TikTok. Voilà. Or que si tu l'as fait violette, sûrement qu'il y en a une, mais au moins, t'auras pas, tu vois, personne ne pourra dire un machin. Parce que c'est quand même dingue, parce que les gens font des modifications sur leur voiture, dans l'espoir de partager, mais dès que quelqu'un prend son idée, eh bien, tout de suite, ça devient la fin du monde. Ah, dans ce cas-là, papa, il ne fallait pas faire de photos ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est clair. Et du coup, bon, après, moi, je ne suis pas très fan du vert, même si ça peut être très joli. Maintenant, si tu fais le violet, ça peut être joli. Après, tout est une question de goût et de couleur. Oui, voilà. Après, moi, je sais que de base, c'était le vert. Donc, mais la personne qui fait nos peintures, eh bien, elle m'a donné l'idée du violet, justement. Parce qu'il m'a dit qu'il avait fait une BMW, je crois, en violet, il n'y a pas longtemps, et qu'elle est... Alors, le violet Lamborghini, du coup, elle est incroyable, et il a dit, ça irait bien sur ta Golf aussi. Ouais, le violet Lamborghini, il est fou, quoi. Ouais. Très bien. Voilà, quoi. Ça, c'est des modifs que c'est sûr que tu vas faire ? Ouais, ça, je pense, c'est la changer de couleur, oui. Aujourd'hui, tu penses que la voiture vaut combien, avec tout ce que tu as fait dessus ? Bah, je sais que maintenant, une X35, ça ne vaut pas grand-chose. Ça doit valoir 15 000, même pas. Pas grand-chose, pas grand-chose, c'est quand même un billet, hein. Ouais, mais bon, je lui ai acheté 15 000, quoi. Tu avais acheté ça à combien ? Euh, 20 000, à peu près. Ouais, mais bon, en trois ans, tu as normal que tu aies une décote là-dessus. Oui. Et une décote de 5 000 en trois ans, ce n'est pas méchant. Non. Tu vois ? Donc, bon. Mais franchement, elle est bien parce que, en fait, c'était voulu, le fait est que tu ne touches pas à l'intérieur. Ça veut dire que tu ne changes pas tout ça et que tu ne mettes pas un volant et tout. Tu sais pourquoi c'était voulu ? Bah, j'aime bien l'intérieur comme ça, en fait. Comme ça, comme ça ? Ouais. Ouais, c'est bien. Comme ça, au moins, tu ne vois pas tes modifs. Voilà. Parce qu'à force, même moi, quand je changeais, à ma grande époque, je changeais les volants, par exemple, sur mes BM, c'était genre le premier truc que je faisais. Bah, au bout d'un moment, le gros machin qui s'allumait, je ne pouvais plus me piffrer. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu as quelque chose en face de toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, dehors, tu t'en fous, tu ne le vois pas. Oui, voilà. Mais quand tu étais en face de toi tout le temps, c'était un moment, c'est bon, tu vois. Oui. Après, il y en a qui kiffent, mais moi, j'avais du mal. Après, moi, je suis plus maintenant dans revenu à l'origine, donc bon, voilà. Ouais. Mais bon. Très bien. Et bien, écoute, le mot de la fin. Le mot de la fin, je ne sais pas. Redonne-moi tes réseaux sociaux. Bah, du coup, Insta Girl Detailing, là. Ouais. Mon Insta de ma voiture, c'est girl-du-bas EDT35. Et voilà, je ne sais que ça. Et ta TikTok ? Oui. Alors ? Justement, c'est aussi girl-du-bas EDT35, mon sens. Et ça va sur TikTok ou tu te fais matraquer ? Oh, bah, je me fais matraquer, je pense comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça fait des vues, donc bon. Ça fait des vues, donc, bah, les couilles. Et t'as Facebook ou pas ? C'est une question folle, mais... Oui, j'ai... Tu te fais torpiller sur Facebook ? Sur Facebook, bah, c'est mon compte perso. Ah ouais, donc ça va, il n'y a que la famille. Voilà. Ouais, ça va. Mais sur TikTok, ouais, t'en prends plein la gueule. Ouais. C'est incroyable, hein. T'as vu comment ils ont le démon ? Ils sont méchants, les gens. Ouais, c'est des démons. Mais bon, nique, hein ? Bah, voilà. Ça m'a fait plaisir de revoir cette voiture après, maintenant, presque deux ans. Oui. Et c'est cool parce qu'elle est toujours dans un état... Après, tu me diras, c'est ton métier. Mais elle est toujours dans un état qui est quasi neuf. Elle est vraiment bien entretenue. Ton volant est un peu brillant, par contre. Oui. Pas grave. Oui. Donc, sinon, nickel. Merci à toi, en tout cas. De rien. Les amis, n'hésitez pas, donc, à l'ajouter sur ces réseaux sociaux. Puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.